Il y a longtemps, quand je savais la maison vide, il m'arrivait de téléphoner là-bas. Jamais je ne l'aurais fait si j'avais pensé qu'il y eut quelqu'un. J'écoutais la sonnerie dans le combiné, puis, en fermant les yeux, je l'entendais retentir dans le petit bureau. Elle faisait résonner la table, comme le vombissement d'un très gros insecte. Je voyais le téléphone, la table, et l'étroite fenêtre ombragée par les branches du cèdre. J'étais soudain dans cette pièce sombre. Je retrouvais les photos au mur. Celle de mon grand-père, que je n'avais pas connue. L'histoire est centrée sur quelques années de la vie de deux enfants, un frère et une sœur. Des années qui vont de l'enfance au début de l'adolescence. Le personnage principal, c'est Suzanne. Elle a un frère qui s'appelle Thomas. Ils ont beaucoup de souvenirs en commun. En fait, il semblerait qu'au cours de ces années, ils aient vécu des choses qui reviennent sans cesse, qui les hantent. Surtout Suzanne. Puisqu'il y a quelques passages à l'âge adulte, mais au cours desquels on revient tout le temps aux éléments du passé. Il y a un va-et-vient. Dans l'ensemble, l'histoire est plutôt racontée par Suzanne. Mais il y a aussi quelques chapitres du point de vue de son frère. Et il y a aussi, en quelque sorte, des portraits, parfois des portraits changeants, des personnages qui ont compté autour d'eux, de leur entourage proche, des personnages plus ou moins inquiétants de leur famille ou de leur vie de tous les jours. Il y a pas mal de personnages un peu inquiétants comme ça, qui sont en fait pour des enfants comme des... Voilà, vus comme des personnes un peu toutes puissantes. Et puis, au milieu de ces adultes autoritaires ou peu affectueux, il y a une grand-tante qu'on pourrait presque penser comme une simple d'esprit. Et qui, elle, a un attachement très particulier, très fort aux enfants, qu'elle n'arrive pas à exprimer vraiment, parce qu'elle est comme... C'est comme si ses sentiments étaient enfermés en elle-même. Mais c'est un peu la seule à avoir le souci constant des enfants. Et sa vie, à elle, est en fait entièrement tournée vers eux. Et à un moment, elle va être séparée d'eux, puisqu'ils ne vont plus vivre dans la même ville qu'elle. Et pour elle, ce sera un arrachement qui va la conduire, en fait, à une sorte de dépression permanente. La famille, apparemment, c'est quelque chose qui compte... Enfin, qui aura marqué ces deux personnages, les deux enfants, Suzanne et Thomas. Et puis aussi, avec une notion de sacré parfois, puisque, par exemple, il y a une sorte de lien sacré, fraternel, entre Suzanne et Thomas, mais qui se délite avec les années. Et pourtant, il en reste quelque chose. Mais ils n'arrivent plus vraiment à le partager. C'est quelque chose qui reste beaucoup à cause des souvenirs communs. Et puis, la Sainte Famille aussi, parce que la religion est extrêmement présente dans leur enfance. Et Suzanne, en particulier, se pose beaucoup de questions par rapport à la religion, par rapport à... Elle entend les mots de la liturgie catholique tous les dimanches. Et elle se pose énormément de questions. Et elle est tout le temps partagée entre un désir de blasphème et le goût du sacré. Donc, elle va un petit peu tout le temps de l'un à l'autre. Elle a une aspiration au sacré et une aspiration au blasphème. La famille était très présente dans d'autres romans, mais peut-être qu'elle est effectivement plus centrale dans celui-ci. Et puis, le roman a quelques liens avec un roman précédent qui s'appelait Les Apparitions. Mais c'est comme si... En fait, parfois, il y a des personnages qui ont un rôle secondaire dans un livre. Et d'une certaine manière, je sais que je vais les reprendre plus tard et leur donner un rôle plus important. Il y a une espèce de motif qui revient comme ça, comme si je ressentais le besoin de rendre justice à certains personnages, d'essayer de les donner à voir le mieux possible. J'ai même plutôt parfois des inquiétudes. Je me dis, ah mais oui, mais ça, je l'ai déjà écrit. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'y revenir. Mais ce n'est pas du tout prévu. Par exemple, il y a un épisode assez violent dans La Sainte Famille qui se passe dans une classe d'école primaire. Et en fait, j'avais écrit ce chapitre sous une forme assez différente. et c'était une des toutes premières choses que j'ai écrite. J'avais un peu plus de 20 ans et c'était dans un livre pour enfants. Mais depuis quelques années, je sentais que je voulais réécrire cet épisode, l'écrire différemment et l'écrire peut-être aussi de façon moins douce. Enfin, ce n'était déjà pas très doux dans le livre pour enfants, mais là, disons, c'est plus cru. Et voilà, donc ce sont des choses qui reviennent, mais je ne peux pas tellement empêcher. Mais ce n'est pas prévu. Je sentais que ça allait beaucoup avoir avec l'enfance. Il y avait le désir de réécrire cet épisode dans lequel, en fait, une classe est en état de sidération face à la violence et au sadisme d'un maître d'école. Mais il y avait aussi... Voilà, il y avait comme... C'était des obsessions qui revenaient. L'idée d'être hantée par des lieux qu'on a connus, dans lesquels on a vécu des choses fortes. Et c'est comme si, au lieu que les lieux soient hantés par les fantômes, les lieux deviennent eux-mêmes des fantômes qui viennent vous hanter, même si vous n'y êtes pas, même si vous n'y avez pas mis les pieds depuis des années. Voilà, il y avait des choses comme ça qui revenaient, mais je ne savais pas du tout quelle forme ça allait prendre. Pour moi, il y a quelque chose de ni tragique, ni doré. Ce sont juste... C'est une intensité d'expérience. Et puis... Alors, je ne saurais pas la redire exactement, mais il y a une phrase de Flannery O'Connor à laquelle je pense très souvent. Elle disait que... Je crois que quand on est enfant, en fait, on atteint une sorte de maximum d'intelligence et d'acuité vers l'âge de 12 ans, juste avant l'adolescence. Et après, il y a quelque chose qui est perdu. Il y a une... Oui, une... Une acuité, une compréhension qui est une compréhension qui est une compréhension qui est une compréhension qui est une compréhension Et j'étais toujours très sensible à cette phrase parce que j'ai l'impression que... Que voilà, quand on est enfant, on est témoin de choses et on les reçoit sans filtre. Et même éventuellement, notre regard est tellement... Tellement prêt à absorber que c'est presque comme une loupe grossissante. Donc on a des visions comme ça très fortes des personnes qui nous entourent, des visions très fortes de certaines scènes auxquelles on a assisté. Mais... Et c'est avec ça qu'on... Bon, j'aime pas le mot qu'on se construit ou qu'on se fabrique mais... Mais voilà, en tout cas, on est constitué aussi de ces choses-là et ces choses-là, on les a pas forcément... Quand on est enfant, on est... On fait avec les choses qui nous arrivent. C'est plutôt quand on est adulte qu'on se dit qu'on déplore certaines choses ou qu'on... Ou qu'on en refuse d'autres ou qu'on préférerait... Euh... Vivre ceci plutôt que cela. Mais quand on est enfant, on n'a pas tellement le choix. Donc on est tout le temps en train de s'adapter aux situations mais on ne se dit pas... On ne se dit pas « Ah, là, c'est un moment violent » ou « là, c'est un moment difficile » ou... Enfin, il me semble... Voilà, on reçoit, on reçoit. C'est comme si j'essayais tout le temps de restituer des choses que j'ai dans la tête. Alors, ça peut être des sensations. Par exemple, dans le livre, à un moment, il y a la sensation de poser un pied dans l'eau et de sentir la vase au fond d'un lac, de poser son pied dessus. Et c'est une sensation qui m'est familière et j'essayais de me concentrer pour la retrouver, pour la restituer. Je crois que je fais assez peu de descriptions sinon. Souvent, j'ai l'impression d'écrire plus avec mes oreilles qu'avec mes yeux. Comme si j'avais enregistré des choses et que j'essayais de... Voilà, de rendre la sonorité de certaines intonations, d'une voix qui m'a frappée. Mais... Voilà, c'est toujours... J'ai cette obsession de souci d'une restitution, pas forcément d'une scène à laquelle j'ai assisté. parce que même lorsqu'il s'agit de souvenirs, ils sont transformés et... Mais j'essaye, voilà, de restituer ce que j'ai dans la tête. Et... Sinon, quand on écrit, on espère toujours... J'en parlais avec une... Avec une amie, Agnès de Sarthe. On espère toujours que ça va être nouveau, qu'on va écrire un livre différent cette fois. Et puis au bout de quelques pages, souvent, on se reconnaît, on fait, oh non, c'est encore moi ! En sortant nos trousses de nos cartables, en ouvrant nos cahiers, nous sentons que quelque chose peut se produire cet après-midi. Nous reconnaissons cette atmosphère moite, cette électricité mauvaise. Nous reconnaissons aussi le silence de notre maître. de notre maître. – Sous-titrage FR 2021